alors voici déjà comment vous devez couper vos pièces donc on va finir au biais sur la partie milieu devant et sur certaines parties des poches donc sur ces parties là vous pouvez du coup coupé sans ajouter de valeur de couture également pour l'encolure d'eau pour le reste vous ajoutez 1 cm de valeur de couture partout et 3 cm pour les ourlets des manches donc maintenant on va s'occuper des poches sur ce modèle les poches se termine avec un biais au niveau des arrondis et au niveau de l'entrée de poche vous allez retourner vos poches sur l'envers et vous allez poser le biais au niveau de l'entrée de poche et au niveau de l'arrondi et vous allez piquer ici à 1 cm à chaque fois 1 cm 1 cm donc une fois que vous avez piqué 1 cm vous allez pouvoir dégarnir vos coutures pour que ce soit plus facile en fait à retourner ensuite donc vous allez dégarnir ici l'entrée de poche et vous allez aussi dégarnir l'arrondi et sur l'arrondi vous pouvez en plus cranter puis vous allez donc retourner sur l'endroit vous allez replier le biais comme ceci et vous allez piquer ici à 1 mm du bord ensuite vous allez piquer sur l'endroit à 1 mm du bord voilà vous faites ça pour l'arrondi et pour l'entrée de poche donc une fois que les poches sont finies vous allez reprendre le patron et vous allez positionner la poche au niveau de l'emplacement de votre taille vous allez ici replier et marquer un repère là où vous allez devoir piquer la poche donc une fois vous avez fait ça vous allez assembler la poche comme ça et vous allez piquer une première fois la poche de cette manière puis vous allez retourner et cette partie là sera pris dans la couture d'eau la couture côté pardon donc une fois que vous avez piqué 1 cm ici vous allez retourner la poche repasser et vous allez ici piquer pour plaquer la poche à 1 mm du bord puis vous allez pouvoir positionner le dos endroit contre endroit et piquer la couture côté donc une fois que vous avez piqué l'arrondi vous allez positionner le dos et vous allez mettre des épingles à 1 cm et piquer 1 cm et du coup l'autre partie de la poche sera prise avec la couture côté au niveau du dos vous allez en fait superposer les deux repères pour former un pli des deux côtés et de sorte à ce que la largeur du dos correspond à la largeur de l'emplacement d'eau donc vous mettez un petit pli comme ça et vous fixez ensuite une épingle et vous allez ensuite fixer pouvoir coudre l'empiècement d'eau contre le dos donc je vous montre ici j'ai pas encore piqué mais ça vous donne une idée donc une fois que vous avez replié de parts et d'autres fixer l'empiècement d'eau avec des épingles vous allez donc piquer 1 cm donc les plis sont pris dans la couture et en fait ça donnera à la veste un peu de volume et donc plus de confort pour l'enfant ensuite vous allez assembler devant contre dos et piquer à 1 cm les deux côtés vous allez ensuite assembler la tête de manche à plat donc de part et d'autre du devant et du dos maintenant il ne vous reste plus qu'à poser le biais donc vous allez fixer le biais avec des épingles sur l'envers vous allez ouvrir le biais fixer les épingles là où il ya la première pliure est piqué ici à 1 cm du bord voilà donc une fois que vous avez piqué l'ensemble du biais sur du coup le col les devants et du coup le badeau du vêtement vous pouvez cranter dans les arrondis donc j'ai assemblé le biais sur l'envers sur l'endroit en fait et vous allez tout simplement replier encore une fois le biais et vous allez piquer ici à 1 mm du bord il vous reste à poser les pressions je vous mets en référence une vidéo bien faite sur la fiche vidéo et si vous voulez faire la version sans manches vous pouvez vous référer à la vidéo du vieillet de berger femme